Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc, également de Muguri et de Sven, du studio Larian, un studio belge qui développe en ce moment Divinity Original Sin, un RPG, et donc bienvenue dans Extra Life, on va en parler. Sven, est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ton parcours dans le jeu vidéo et la création du studio Larian. Larian, c'est un studio qui a été créé en 1997, on a toujours fait des RPG, on a fait des autres jeux aussi, on a fait des jeux pour des enfants, on a fait des jeux pour, notamment ici en France, je pense, Supéria pour Lagardère dans le temps, et bon, on a toujours fait des jeux pour des autres, pour des éditeurs, et il y a quelques années on a commencé à faire des jeux pour nous-mêmes, et on les édite nous-mêmes maintenant, Original Sin, ça va être le deuxième jeu qui va sortir comme ça. Vous l'éditez aussi avec Focus, non ? Focus nous aide ici à éditer en France, effectivement. D'accord, par contre, dans les autres pays, c'est vous-même que vous êtes auto-édité ? Oui, exactement. Alors pourquoi pour la France, Focus, et pour ailleurs, non ? Je dois dire que Focus est un des seuls éditeurs avec qui on a bien travaillé, que c'était une bonne expérience, parce qu'avant on n'a eu que des mauvaises expériences, alors quand on avait l'opportunité, on cherchait comment on va faire en France pour faire la distribution, on a demandé à Focus, et évidemment, ils nous ont dit « bah oui, on va vous aider ». Ok, alors j'ai une première question très pointue, donc là, Divinity Original Sin a été kickstarté il y a un peu plus d'un an maintenant, donc vous avez largement dépassé vos objectifs, et donc j'ai vu, normalement pour utiliser Kickstarter, il faut être américain, et donc j'ai vu qu'il y a l'Ariane Studio Sacramento. Oui, c'est correct. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une officine qui existe aux Etats-Unis, ça s'est passé comment exactement ? On avait besoin de distribution aux Etats-Unis, alors on a commencé une petite firme aux Etats-Unis, et ça évidemment, ça nous a donné l'option de mettre notre projet sur Kickstarter, que maintenant on peut le faire en Hollande, mais à cette époque-là, c'était seulement aux Etats-Unis. D'accord. D'accord, alors du coup, moi j'ai aussi une question, en rapport avec le financement participatif, en l'occurrence kickstarter, jusqu'à maintenant, les Divinity, parce que c'est une série, avaient été développées par l'Ariane Studio, et ça sortait dans les schémas classiques, développeurs, éditeurs, distribution, tout ça. Pourquoi pour l'Original Scene, pourquoi avoir fait appel justement au financement participatif ? On a commencé à financer le jeu nous-mêmes, avec les bénéfices qu'on a faits avec les jeux qu'on a vendus avant, notamment Divinity 2, qui était un grand succès. Et à un certain moment, on avait un jeu, et c'était un bon jeu, mais on se disait, si on fait encore un peu d'efforts extra, on pourrait en faire un grand jeu. Évidemment, on est des développeurs, c'était notre aspiration de faire un grand jeu. Et on est sortis sur Kickstarter, c'était un énorme succès, beaucoup plus qu'on avait pensé en fait. C'était clair, je pense, pendant la campagne, qu'on n'était pas préparé du tout pour ça. Et alors, on a continué, et on a commencé à exagérer en fait. On a vraiment fait un grand, grand jeu. Et alors, on s'est mis sur Steam Early Access maintenant. Ça a encore une fois bien cartonné là-dessus. On était numéro un en deux heures. Alors, c'était vraiment très vite. On a encore une fois au-dessus de ce qu'on avait pensé. Mais c'est cool parce que ça nous permet de faire quelque chose qu'on essaie déjà de faire depuis il y a 15 ans. C'est finir un RPG. Parce que Divinity 1 est sorti, c'est un culte classique. Il est dans le top 100 de PC Gamer USA. C'est le meilleur jeu de tout le temps. Et ce jeu, il est sorti sans qu'on le savait. Notre éditeur, à l'époque, moi j'étais en tour presse aux Etats-Unis, ils l'ont sorti comme ça. Je ne le savais même pas. Il y avait plein de faux, plein de bugs dedans. Je me rappelle des nuits que j'étais en train de corriger des sauvegardes. C'était l'horreur. Divinity 2, même chose. On avait un éditeur qui était en plein de merde. C'était pour Ego Draconis. Il sort le jeu. Le jeu n'est pas prêt. On a des mauvais critiques. On sort Dragonite Saga avec Focus. Soudainement, notre métacritique qui monte de 10%. On a les fondations. Mais c'est un RPG. Ils sont de la merde à faire parce que c'est tout le temps des couches sur des couches sur des couches. Et seulement à la fin, on voit la vision de tous les petits éléments qui commencent à jouer ensemble. Et ici, grâce à notre grande communauté, je dois dire, on a l'opportunité de le finir comme il faut le faire. Alors, on espère évidemment que ça va être un grand succès une fois qu'on a fait ça. J'ai un petit chiffre. Donc, il y a eu 20 000 backers à peu près. Et donc, vous demandiez 400 000 dollars et vous avez obtenu 944 000 dollars. On a eu plus en fait. On a eu plus encore ? Oui, parce qu'on avait le PayPal à côté. La campagne PayPal et les gens, ils ne peuvent pas suivre le compteur. Mais on le mettait sur la page. Mais à la fin, on ne peut plus changer la page. Alors, le chiffre total, c'était 1 100 098. Les gens comprennent le rentable. Mais du coup, ça veut dire que le stretch goal a 1 million. Donc, il a été atteint. D'accord. Non, on a été vachement au-dessus. Ce que j'ai dit au début, c'était beaucoup plus loin qu'on pensait que ça allait. Du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans le studio ? Et j'ai vu que vous aviez recruté une équipe supplémentaire, justement, via les fonds recueillis par Kickstarter. On a une quarantaine. Et c'est clair que les fonds de Kickstarter, ce n'est pas suffisant pour supporter une année de développement. Mais on a encore des autres jeux. On a Dragon Commander qui est sorti, qui a bien fait. On a encore toujours nos jeux anciens qui vendent. Tous les droits sont de retour à nous. Alors, ça continue à se vendre. Alors, ça nous permet de prendre notre temps, en fait. Et pour un développeur, c'est en fait, c'est tout ce que tu veux. Pouvoir prendre ton temps pour finir ton jeu. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, brièvement, de Divinity Original Sin ? Donc, du coup, quel type de jeu c'est exactement ? Voilà, nous le présenter. Je vais vous avertir, ça fait déjà quelques temps que je cherche le pitch dans une phrase et je n'ai pas réussi. Alors, ça va être plus qu'une phrase. Original Sin, c'est un top-down RPG. On joue en combat tour par tour. C'est assez tactique, un peu comme Fallout 2, si tu veux. C'est un monde très réactif, très systémique. Il y a plein de systèmes d'RPG dedans. Très profond, en fait, aussi. C'est un grand monde, varié, avec beaucoup de variations, beaucoup d'aventures à faire. On peut jouer en multijoueur ou en single joueur. Le multijoueur, je pense qu'il est unique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeux qui ont fait ce qu'on est en train de faire. C'est une drop-in, drop-out, je crois. Oui, mais tu peux modifier l'histoire de tous les côtés. Tu vois, normalement, on fait cette quête-là, on fait la quête. Il n'y a pas de variations chez nous. Tu as plein de variations. Tu peux vraiment, par exemple, toi, tu peux être en train de faire une quête pour quelqu'un. Moi, je passe sur le type, je vais le tuer. Alors, toi, tu sais. Et puis, le jeu, il va continuer. Il va réagir là-dessus. Et c'est assez... Moi, je trouve l'impression. Et même à l'occasion de dialogue, en fait, on peut ne pas être d'accord au sein d'une même équipe et auquel cas, c'est en fonction des stats. Donc, si j'ai bien compris, le charisme ou la persuasion, comme le jeu de rôle, tout simplement, le jeu de rôle papier, qui va déterminer l'issue, en fait, de ce qui va se passer pour... Exactement. Voilà. En fait, la vision initiale, c'est qu'on prend l'expérience qu'on a en pen and paper et on va la traduire en jeu de rôle. En fait, c'était initialement le but des jeux de rôle, c'est RPG. Mais c'était dur à faire et maintenant, on a les moyens de le faire parce que les discussions à table, on va faire ça. Non, on ne va pas aller par là. Mais c'est les choses qui sont les plus amusantes. Et c'est ça qu'on a mis dans Original Sin. C'est de là que vient le système de dialogue coopératif où, effectivement, on fait des discussions et qu'on peut tricher parce que je ne peux pas avoir une bague de charmer. Alors, je vais te charmer. On fait comme moi je veux. Et puis, tu peux être un pickpocket et tu te dis, je vais voler sa bague. Et tu fais des choses comme ça. Oui, oui, ça va encore plus loin, en fait. Ça, c'était un élément fondateur du jeu ou c'est venu après ? C'était dans le pitch initial, c'était la deuxième ligne. D'accord. Alors, oui, c'était assez, oui, c'était vraiment, ça a été construit autour, pouvoir jouer un jeu de rôle single player avec l'opportunité s'il y a un copain ou notre scénario préféré, un couple qui peut jouer ensemble parce que ça, c'est fantastique quand tu les vois jouer parce que c'est vraiment amusant de le faire comme ça, mais ce qu'on a remarqué, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que le multijoueur, comme ça, il renforce le single joueur. Parce que normalement, c'est toujours quand nos forums RPG, initialement, ils disaient, ah, vous allez faire du multijoueur, ça va être un bête RPG parce que vous allez devoir diminuer vos systèmes et en fait, on a fait exactement l'opposé. On a dit, non, on veut que tu comparties, tu peux jouer indépendant ou ensemble dans la même session de jeu et on va supporter ça à chaque niveau. Je vais vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, disons, il y a un mec qui a une quête et je dois aller chercher quelqu'un et tu y vas, ouais, alors moi, je parle, je tue les mecs, hein, c'est mon truc, je tue tout le monde. Et puis, quand tu es un single joueur, tu peux dire à un de tes membres de la partie, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, alors si tu vas aller faire la quête avec le type et puis tu le tues et tu restes là avec ton mec single joueur, l'autre, il rencontre le type qu'il doit trouver, le type, il va vers le type que tu as tué, c'est bien compliqué, et tu vas voir qu'il va dire, oh non, il est mort, qu'est-ce que je vais faire ? En single joueur, en développeur single joueur, tu ne vas jamais faire ça, parce que tu n'as pas besoin, mais en multijoueur, il faut qu'on le fasse, et du coup, tu as plein de systèmes pour supporter ce genre de gameplay et ça fait une expérience plus riche. Mais ça a dû être des challenges de fou de prendre en compte toutes les possibilités en multijoueur de ce que les autres joueurs pourraient faire, est-ce qu'il y a une possibilité ? Parce qu'avec Moguri, on connaît bien les RPG, ça fait longtemps qu'on joue, on est spécialisé là-dedans, et d'une manière générale, dans un RPG, on raconte une histoire, et il y a des personnages, il y a des PNJ, qui sont obligés d'être là pour faire avancer le scénario, soit un oracle, ou je ne sais pas, quelque chose de ce style, mais bon, si d'aventure, un des joueurs le tue, comment ça se passe ? Est-ce qu'il peut y avoir des situations où on est bloqué ? Non, en fait, on a fait un feature principal du jeu, tu peux tuer tout le monde et quand même le finir, et on appelle ça un N plus 1 design. Ça veut dire qu'on fait N solutions et il y a toujours la solution backup. En général, par exemple, disons, je vais vous donner un exemple, je tue tout le monde, et puis si je vais creuser un truc quelque part, je vais trouver un papier avec des coordonnées d'un truc secret. C'est une solution, tu vois, il y a toujours la solution plus 1, parce que tu as raison, c'est un challenge formidable, c'est aussi la raison que ce n'est pas encore sorti. Mais on a mis plein de systèmes systémiques pour permettre ce genre de jeu, et enfin on encourage les joueurs de casser notre jeu. Tu vois, on veut, on a eu deux journalistes qui jouaient ensemble, ils sont passés 4 heures à téléporter des orques dans le village pour voir ce qu'ils allaient passer. Alors tout le village a commencé à se battre avec eux, et ils avaient, la moitié de leur quête s'était finie, parce qu'ils étaient morts, et ils ont quand même découvert comment ils devaient continuer. Ils ont adoré ça, évidemment, parce qu'ils savaient continuer, parce que le but c'est dans un RPG pen and paper. Moi je te donne ton script de ta mission, ça commence, mais puis comment ça va évoluer, c'est le parti qui le fait, ça ne doit pas être. Et on a été habitué, on a été streamliné par les jeux des derniers dix ans, je pense. Non, c'est comme ça que tu vas le faire. Oh, tu as deux options, vas-y. A, A, B, B. Mais du coup, on se retrouve aussi qu'on doit rééduquer les joueurs, parce que les joueurs commencent à jouer, ils ne croient pas qu'ils peuvent faire tout ça. Alors, en fait, la raison que je suis ici, et pas au développement pour le moment, parce qu'on est en crunch, c'est effectivement parce qu'on essaie de distribuer le message, qu'il y a beaucoup de profondeur à trouver, il faut oser essayer, et tu vas voir, le jeu va réagir. Évidemment, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais on a essayé d'aller très loin là-dedans. Ah, c'est clair, parce que là, du coup, vous avez taclé un des nouveaux saints Graal dans le jeu vidéo, c'est la narration systémique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plein de systèmes qui sont liés au gameplay, qui permettent aux joueurs de gérer plusieurs situations à sa manière, mais très souvent, l'histoire, ça reste un truc qui est solide. C'est la colonne vertébrale d'un jeu, mais en fait, il ne touche pas vraiment. À partir du moment où tu commences à y toucher, et que ça devient systémique, ça complique tout. Mais ça enrichit, mais incroyablement, du coup, l'implication du joueur, puisque ce qu'il fait a non seulement des conséquences au niveau des situations de jeu, mais également du développement de l'histoire elle-même. Exactement. C'est du Lego. Moi, j'ai un petit gamin, il prend son Lego, il dit, toi, tu vas aller en espace, oh non, il y a un truc qui arrive pour t'attaquer, et il fait son histoire. Et c'est ça qu'on essaie de faire, parce qu'en fait, un guide Dungeon Master, ou un guideur, maintenant, j'ai oublié le nom, un rulebook, le player, je ne sais pas soi-même, le rulebook d'un joueur, c'est des règles. Et pour le reste, il y a des hints, tu peux jouer comme ça, mais c'est aussi pour ça qu'on donne l'éditeur avec le jeu, le toolset, pour faire ses aventures soi-même, parce que tu as du multijoueur, et ça, c'est important, parce que c'est depuis Neverwinter Nice qu'il y a eu un toolkit multijoueur RPG, tout ce qui est là pour le moment, c'est avec Skyrim, Redkit, c'est tout single player, mais ici, ça va être multijoueur, et pas non seulement multijoueur avec Action RPG, non, vraiment avec un système d'RPG dedans, que tu peux modifier toi-même, alors nous, on a des espoirs silencieux, que quelqu'un va faire un PlanScape Tournament en multijoueur, ou quelqu'un va utiliser, modifier le système, on ne pourrait jamais le faire, je me retrouve avec ma société américaine devant la cour, pour le reste de mes jours, mais ce serait quelque chose de très amusant, de voir. C'est certainement qu'ils vont s'amuser à faire ça, c'est à quoi l'éditeur laissera la possibilité aux joueurs de modifier des systèmes comme les combats et tout ça ? Oui, parce qu'il y a des limites, évidemment, mais tu peux faire tes compétences à soi-même, alors, ces limites, tu peux faire beaucoup, parce que, par exemple, nous, on vient d'en ajouter une quarantaine, et on l'a fait sur quelques semaines, alors ça va assez vite. Tu peux, toutes les réactions, donc je parlais quand, par exemple, si tu essaies de voler quelque chose, comment ils vont gérer ça, même être jeté en prison, c'est tout avec l'éditeur, ça a tout été scripté là-dedans. Tu peux changer le monde, tu peux importer tes graphiques, son, effet, tout le bazar. En fait, le système pour faire les histoires qui est derrière tout ça, c'est le système qu'on a utilisé déjà pendant les derniers 15 ans. Ça a amélioré tout le temps, c'est tout notre processus, tous nos toolkits, et la raison qu'on le sort, c'est parce qu'on s'est toujours dit le jour qu'on fait un RPG multijoueur, il faut qu'on le donne, sinon ça ne va pas avoir une durée de vie comme on veut, parce que les gens vont assimiler tout le contenu vraiment vite parce qu'ils vont vouloir continuer. C'est une aventure, quoi. Et puis, ça va être là, ils vont rejouer ou peut-être ils vont en faire eux-mêmes. Évidemment, pour nous, c'est une bonne chose. Allez, on espère. D'accord. Alors, il y a toute cette partie liberté dans la narration, le côté multijoueur et tout, mais il ne faut pas oublier, j'ai vu, je me suis renseigné un petit peu sur le jeu, j'ai vu notamment cette session de jeu que tu faisais avec ton produceur, comment... Exactement. Où on constate effectivement que, par exemple, le système de combat, ça reste du RPG, ça reste profond. Il y a tout un délire de gestion élémentaire, c'est-à-dire l'eau qu'on peut transformer en glace ou qu'on peut remettre en eau par la suite si on fait du feu et du coup, ça fait des bonus quand on peut qu'on mette de la foudre dessus. Il y a tout ça qui est aussi super profond. mais ça a dû vous prendre mille ans pour faire ça. En regardant, en fait, simplement en regardant la page Kickstarter et les différentes vidéos, les différents retours, je suis parti sur les formes, j'ai regardé un peu, c'est juste flippant. Vous disiez d'ailleurs même que vous aviez pris certains feedbacks de l'Early Access pour implémenter ça dans le jeu. C'est... En fait, ça démontre la puissance de notre toolkit. Parce qu'on ne pourrait jamais le faire si on n'avait pas ce machin dans nos mains. Il nous permet de très rapidement changer des règles, de très rapidement faire des compétences. C'est vraiment un kit RPG, quoi. C'est un kit RPG professionnel, commercial que nous, on a utilisé, on a fait Divinity 2 avec. Et il a été amélioré, on a mis du tour par tour dedans. Pour l'air, c'est des règles. Les règles, elles ne sont pas très difficiles, mais elles donnent plein de gameplay. Par exemple, on parlait de dialogue coopératif. On a mis dedans parce qu'il y avait la critique quand il y a accès, que Perception, c'était un dumpstat. On ne peut pas avoir de dumpstat. Si on a un dumpstat, on est vraiment mal barré. Alors, on a dit, ils ont raison, on va mettre plus de choses sur Perception. Alors, par exemple, on a des dialogues où tu peux essayer de charmer, intimider, raisonner des autres dans le jeu. Et on a dit, Perception, à partir maintenant, en fonction du niveau, la résistance, le bazar, il va te permettre de voir le bonus de situation pour charmer, intimider, raisonner. C'est quoi la bonus de situation? Ça veut dire, si tu trouves un marchand dans le désert et il y a quatre hommes ou femmes armées qui passent et intimider, c'est évidemment, ça va marcher. Le charmer, ce n'est peut-être pas une bonne chose. Alors, tu vas voir dans le dialogue, si ta perception est au-dessus, essaye de l'intimider. Et ça, ça a été ajouté sur une demi-journée. Et c'était partout dans le système parce que la situation bonus était déjà là et puis on a seulement ajouté. et comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler également un petit peu du contexte du jeu et donc avec cette histoire sur une magie, on va dire, qui n'est pas autorisée, mais que les deux personnages principaux du jeu, les deux avatars qu'on peut utiliser, sont amenés à utiliser... qu'ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas. Non, 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 c'est pas... Non, non, c'est... Ils sont deux... En anglais, je n'ai pas encore les traductions français dans mes mains, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est des source hunters, c'est des chasseurs de la source. C'est probablement que c'est pas bon, c'est un chasseur. Et ils vont... Ils sont... Ils arrivent dans un village, ils ont une mission, leur mission, c'est de faire une investigation, c'est un mot, investigation? Oui, une enquête, exactement, de quelqu'un qui a été tué avec cette magie qui est interdite. Et alors, ils arrivent là, ils vont commencer leur enquête et puis ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses derrière et qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser cette magie avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de dégâts parce qu'il y a une raison que ça a été interdit. Et c'est comme ça que ça marche. Évidemment, ils vont avoir l'option de l'utiliser, mais ils ne sont pas obligés parce qu'ils vont avoir dans leur partie, ils ne sont pas toutes seuls, ils vont avoir des compagnons, par exemple, dans la version Early Access, il y a un J-Hunt, c'est un Demon Hunter, et lui, il va dire, bon, je vais vous rejoindre, mais si vous faites un deal avec un démon, c'est fini. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne plein de choses qui sont très cool qui viennent d'un démon, alors tu te dois toujours... Alors, même, tu as cette pyramide de téléportation qui te permet de te téléporter de l'un à l'autre, c'est un système Marc-Enrico. Alors, je jette la pyramide là, moi j'ai mon pyramide, je peux être immédiatement chez toi, c'est très pratique dans un jeu coopératif, mais il trouve que c'est un peu trop démonique. Alors, tu dois discuter avec lui, alors non, non, c'est pas démonique, je vous regarde. D'accord. Alors, j'ai vu également, toujours sur la page Kickstarter, donc il y avait les stretch goals et il y avait aussi des choses, visiblement, que les joueurs ou en tout cas la communauté pouvaient débloquer à travers simplement des likes sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est obsidian. Ouais. Non, non, on n'était pas très bons dans tout ce qui était marketing, mais social media, puis on voyait ça, c'est pas un bon truc ça. Non, c'est une bonne idée. Ça vient mâcher. Du coup, qu'est-ce qu'on peut débloquer exactement? Il faut que je, parce que je les mélange tout le temps, on avait des rencontres avec un personnage favori des anciens qui s'appelle Belégar, c'est un mage qui fait des rimes, il est un peu chaotique et il pouvait débloquer des donjons en dessous d'une forêt Dark Forest, c'était un labyrinth qui s'agrandissait. Je dois dire que le labyrinth, il a tourné un peu différent qu'on avait ambitionné à ce moment-là. C'est plutôt devenu plusieurs labyrinth au lieu d'un labyrinth parce que c'est un labyrinth avec dix étages et qu'on était en train de le faire, mais c'est pas très gai. Alors, on l'a déchiré, on l'a mis, mais c'est devenu plus grand en conséquence et Belégar, vous allez bien voir. d'accord, mais c'est bien de proposer du Stretch Goose en plus indépendamment des sous versés. j'ai trouvé que c'était une initiative. Là, vous en êtes tout sur le jeu parce qu'au début, il devait sortir fin 2013, finalement, c'était décalé à printemps 2014 et je crois qu'il va sortir en mois d'avril, c'est ça ? Il est en printemps, on dit encore toujours parce qu'on n'ose pas dire avril. D'accord. On n'ose pas encore. Aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle version qui va sortir sur Early Access. Les gens, ils vont voir qu'encore une fois, ça a développé, évolué. Ça a continué à évoluer à un certain moment, on va dire, bon, c'est lancé, mais après, on va continuer à supporter parce qu'on a l'éditeur qui est avec aussi. Alors, ça va être un truc qui, j'espère, que ça se fait assez bien comme vente pour pouvoir continuer à supporter. Ça devient un truc évolutif au lieu d'un release simplement et comme ça. Et du coup, Early Access, est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup à vous en tant que développeur parce que c'est toujours délicat de lâcher une version qui n'est pas terminée et donc du coup, d'avoir des centaines, des milliers, des millions de joueurs qui l'essayent mais c'est pas terminé. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des retours mais... Tu prends le risque de montrer ton jeu tout nu. On a l'impression, il est encore fragile mais déjà, les gens peuvent le toucher. C'est quoi ça ? J'ai hésité très fort avant qu'on l'ait sorti dessus. D'ailleurs, j'ai fait un blog énorme l'art.net et là-dessus, les pros et les contres. Je vais vous dire quels sont les pros et les contres que j'avais donc j'avais peur. Les pros, c'était évidemment il y a un peu d'argent qui rentre. Tu as une plus grande poule de feedback de communauté. Une autre communauté qui est back sur Kickstarter. Kickstarter, c'est vraiment tes fans, première heure, hardcore. Mais si tu veux faire un jeu, tu vas avoir un plus grand public. Sur Steam, tu vas avoir un plus grand public qui est présent. Les autres pros, c'est si ça tombe bien, tu as du word of mouth. Les gens, ils commencent à parler et maintenant qu'on a un système comme Steam. Bouche à oreille. Bouche à oreille, exactement. On a maintenant aussi le système Steam Reviews où on voit les reviews qui se mettent. Mais ça, tu ne sais pas en avance ce qui va se passer. Et tu as une visibilité plus longue sur Steam aussi parce que tu es dans le banner mais tu continues, tu vois, tu peux faire et tu as plus de visibilité. Les gens, ils s'habituent que ça existe et alors ça te permet d'arriver à un public plus grand. Les contres, c'est ce que tu as dit. Effectivement, s'ils n'aiment pas, tu es foutu parce que tu as remarqué, refaire tout ton PR et c'est beaucoup plus dur d'avoir les gens intéressés dans quelque chose qu'ils n'ont pas aimé initialement. Le deuxième truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent tu nous fais payer pour un truc qui n'est pas fini. C'est pour ça qu'on a communiqué je pense très ouvert dans la première règle sur la page d'acheter seulement ce truc si vous voulez supporter le développeur, si vous voulez participer dans un jeu qui est en développement et avoir du feedback que le développeur va intégrer parce qu'on intègre beaucoup de ce qu'ils disent. Ils le voient maintenant alors on n'a plus de critiques vraiment de ça. Initialement, on avait beaucoup de critiques. Vous essayez de voler notre argent et maintenant ils ont vu oui, mais chaque deux semaines il y a un rollout, il y a un truc, il y a plein de choses qu'on a dit et alors quand tu fais le paquet de tout ça vaut le coup. Mais ça doit bien, tu dois être sûr que ton jeu est déjà fun à jouer. Si ce n'est pas fun à jouer je ne le conseillerais pas de le mettre dessus. Il y a aussi une autre problématique pour moi c'est aussi vous n'êtes pas beaucoup une quarantaine de personnes donc du coup de faire un jeu et en plus un RPG avec de telles ambitions ça prend beaucoup de temps mais là avec une Early Access vous rajoutez le côté genre ok il y a une communauté réellement à gérer avec laquelle il faut interagir régulièrement qu'il faut faire vivre et il faut également c'est un peu le but du jeu intégrer leur retour. Donc si j'ai l'impression ça rajoute encore du boulot et du coup pas vraiment parce que non parce que ok on a quelqu'un qui est dédié à la communauté c'est son job et chaque matin on a un fichier Excel dans notre boîte mail avec toutes les suggestions qui se sont faites et puis on regarde qu'est-ce qu'il mérite de regarder qu'est-ce que c'est vraiment quelqu'un individuel qui veut faire ça qu'est-ce qu'une très bonne idée parfois tu as vraiment des très bonnes idées mais c'est quelque chose qui n'est pas si inhabituel du processus normal parce que normalement c'est le lab QA qui donne ses idées alors au lieu d'avoir le lab QA maintenant on a toute cette communauté qui nous donne des idées on a quelqu'un qui les filtre pour nous nous on les refiltre et puis on les intègre c'est la même chose et la gestion de ce truc-là on a des outils qui nous aident à gérer et gérer voilà exactement et du coup juste pour donner un exemple est-ce que tu as une idée qui a été apportée par la communauté qui t'a marqué un truc dont tu te souviens encore aujourd'hui c'est une super idée et vous l'avez intégré un exemple concret si tu n'en as pas là tout de suite un exemple concret les stats sociales on avait des habilités on a un système d'habilités un peu comme en Fallout où tu as charmé intimidé et raisonné et alors c'était des stats qui n'avaient pas trop d'utilité et on avait la critique correctement fait que le jeu ne supportait pas comme il fallait alors on a fait un effort interne fort d'être sûr que partout tu pouvais en fait essayer de parler hors du système et puis les systémiques ont commencé à marcher parce qu'on a un autre talent qui s'appelle Pet Pal qui permet de parler avec les animaux alors maintenant moi je fais une tournée de présentation avec laquelle je peux essayer de convaincre une araignée de ne pas m'attaquer et ça c'est un résultat qu'ils n'avaient jamais pensé eux-mêmes quand ils étaient dedans mais je pouvais seulement le faire si j'ai le talent de parler avec les animaux et si j'ai ça c'est un spoiler mais j'ai charme sur cinq mais c'est un truc qui vient seulement parce qu'on a commencé à faire ça tu vois mais il y a beaucoup de choses qui sont moins dramatiques c'est par exemple la dernière version on a une prévisualisation où tous les projectiles vont avoir on a des projectiles qui vont partout et ça aide beaucoup avec ta stratégie parce que tu casses tout dans le jeu alors tout brûle tout peut être gelé tout le bazar j'ai vu qu'il y avait une grosse prise en compte des items il y en a beaucoup on peut combiner on peut faire beaucoup de choses avec oui c'est un maximum ben voilà donc c'est facile ça vaut le coup mais j'aimerais bien avoir cette compétence qui consiste à parler aux araignées pour leur demander de ne pas m'attaquer dans la vraie vie je vais dire parce qu'on parle des animaux il y aura un maximum de trucs à faire c'est genre les voisins tu pourrais leur envoyer des nuées de pigeons des hyènes des hyènes des hyènes c'est plus pour nuire aux gens ouais c'est vrai moi c'est protéger à l'instant de survivre d'accord non non on va au cul de situ on va pas jouer on s'en va dire non on serait pas d'accord de toute façon j'aurais des super stats tu serais sans arrêt convaincu et tu le remarquerais même pas ben voilà on va prendre le risque de en fait ça va être rigolo à essayer voilà d'augmenter les stats en persuasion et en charme juste pour donner tort à Thierry donc ça va être ça va être bien ça va être des bonnes parties voilà merci beaucoup Sven d'avoir parti pour cette émission on a hâte de pouvoir voir la version finale du jeu de la voir entre les mains et de pouvoir l'essayer donc j'imagine que ça fera l'objet d'une critique EXP ça va être une critique EXP c'est notre rendu sur RPG mensuel on a une émission mensuelle qui parle vraiment de RPG ben je te sentais bien et nous aussi et du coup on verra si c'est mon goût ou moi tu vas peut-être ensemble si on peut jouer ah ouais une critique concept wow wow ok merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve merci à toi Sven merci à vous également on se retrouve très vite pour un prochain extrav salut tout le monde merci à vous Sous-titrage ST' 501